Hello, c'est Eric, bienvenue aux quatre piliers de la prière. Et avec nous, nous avons à l'héro une petite plante de café. Petite plante deviendra grande et nous aurons des grains de café et on pourra faire du café. Voilà, c'est la même chose avec la prière. On grandit dans la prière. Et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on regarde ensemble ce verset biblique de 1 Thessalonicien 5, verset 15 jusqu'à 22. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. On voit là le désir de Dieu que l'on se pardonne mutuellement, que l'on fasse grâce qu'on ne reste pas offensé. Poursuivez toujours le bien. Ça, c'est vraiment encourageant parce que parfois on se lasse, on se fatigue. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Vous voyez, c'est cet ordre. Soyez joyeux, mais il sait que c'est possible, Dieu. Parce que si on ne rend pas le mal pour le mal, on peut être toujours joyeux. Priez sans cesse. Ça, c'est notre premier pilier de la prière. C'est la prière incessante. Rendez grâce en toutes choses. Donc, être reconnaissant. Merci Seigneur. Ce n'est pas juste des paroles du bout des lèvres. C'est vraiment une attitude du cœur de dire merci. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ben voilà. Les gens, ils demandent tout le temps, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quoi, c'est quoi? Eh bien, vous l'avez dans 1 Thessaloniciens 5. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez, c'est des prophéties. Donc, du coup, certains les ont un peu méprisées. Ils leur disent, non, c'est bon les prophéties, mais voilà, il ne faut pas tout prendre. Il ne faut pas tout aller. Il faut être mature. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ne dis pas de cracher ce qui est mauvais. Ce qui est très étonnant. Donc, se focaliser sur le positif, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors voilà, ça, c'était une petite introduction. Et ça, c'est l'énicien 5.15. On nous parle du dialogue incessant. Alors, moi, ce que j'aimerais mettre en évidence dans ce loom, eh bien, c'est tout simplement le fait que la prière a grandi. Tout comme ce petit plan de café. J'ai, de par mon expérience, on ne va pas trouver les quatre piliers de la prière dans la Bible telle qu'elle. Mais, voilà, j'aime à dire que depuis une dizaine d'années, je suis passé de quelques prières par jour à un style de vie de prière et de lire de temps en temps la parole à un style de vie plongé dans la parole. Alors, j'ai mis sur pied cet enseignement sur les quatre piliers parce que je trouve que c'est intéressant de voir différents domaines de prière parce que j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu plus forts dans l'un que dans l'autre. Mais lorsqu'on embrasse les quatre, j'ai l'impression qu'ils se complètent, qu'ils se fortifient mutuellement. Et puis, parfois, en découpant, ça nous permet aussi de focaliser notre attention sur un domaine où on aimerait grandir. Alors, le dialogue incessant, vous verrez, chaque pilier est repris en détail dans des looms qui sont sur la chaîne Épique avec Eric. Donc, le dialogue incessant, j'aime à dire, c'est ce café avec Dieu. C'est ce contact permanent tout au long de la journée. Parfois, le parler en langue, parfois simplement des prières courtes. J'aime à dire, quand est-ce qu'il faut prier le plus? Eh bien, quand on en a le moins envie. Ces petites prières courtes qui n'ont pas toujours l'impression d'être très ointes, eh bien, c'est important de les proclamer. Seigneur, ouvre cette porte, guéris cette personne, donne-moi un contact avec cette personne, interviens dans cette situation, etc., etc. Le deuxième pilier, ce sont les listes de prières. Les listes de prières nous apprennent la discipline, nous apprennent le fait d'être focalisés, d'avoir un suivi, d'avoir des réjouissances lorsqu'il est répondu à nos prières. Et aussi, les listes de prières nous permettent de combiner des sujets très difficiles, par exemple, une forte maladie ou une situation familiale difficile, avec des sujets très faciles, trouver une place de parc ou bien un entretien qu'on a le lendemain. Et aussi, des sujets à court terme, des choses qui vont arriver dans la semaine, avec des choses à long terme, ont pris depuis déjà une dizaine d'années ou plus pour nos enfants, pour leurs conjoints. Donc, deux sont déjà mariés, trois sont encore... 60% de nos enfants attendent toujours de trouver chaussures à son pied. Eh bien, ça fait des années, des années, des années qu'on prie pour ça, qu'on proclame vraiment le bon conjoint, la bonne conjointe. Donc voilà, les listes de prières, de nouveau, il y a un loom pour ça, avec la parole de Dieu. Ensuite, on a offrir et recevoir la prière. Donc, ça, c'est une forme d'humilité. Est-ce que tu prierais pour moi ? Une forme de puissance et d'évangélisation. Parce qu'on dit, est-ce que je peux prier pour toi ? Et ça aussi, c'est développé dans un loom sur offrir et recevoir la prière. C'est très, très puissant et c'est un outil très simple d'évangélisation. D'ouvrir une porte, parfois on prie juste, ça s'arrête là. Et parfois, c'est l'occasion d'avoir un contact. Et finalement, il y a la prière en groupe. Donc, aussi focalisée, basée sur la Bible positive, je dirais enthousiasmante. On peut mettre de la musique, etc. Il y aura aussi toutes les formations là-dessus. Comment vivre des moments de prière en groupe. J'ai fait jusqu'à 4 heures de prière en groupe. Et ça paraissait être une heure. Alors qu'autrefois, je faisais à peine 10 minutes et ça paraissait 4 heures. Voilà, donc il y a comme ça des clés, des clés qui ont fait leur preuve. Voilà les 4 piliers de la prière. Il y a aussi un loom qui explique comment ils interagissent. Je suis en contact avec Dieu. Je me promène dans la rue, je vois quelqu'un. J'ai une liste de prière où je prie pour l'évangélisation. Donc, je me sens comme cette alliance avec Dieu. J'ai comme un accord avec Dieu. Dieu, lorsque j'ouvrirai la bouche, toi, tu vas souffrir avec ton esprit. J'offre la prière à la personne. Elle est touchée et je peux le partager en groupe. On peut se réjouir ensemble et continuer de prier pour la ville. Donc, il y a vraiment une puissance dans la complémentarité de ces 4 formes de prière. Et puis, il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas tel quel dans la Bible, mais moi, ça m'aide. Ça m'aide vraiment à me dire, est-ce que tu restes en contact avec Dieu toute la journée ou est-ce que tu fais un temps le matin et ensuite tu l'oublies? Ça m'arrive un peu. Donc, le dialogue est incessant. Est-ce que tu as une discipline ou est-ce que tu pries juste quand ça te chante? Les listes de prière nous aident à avoir une discipline et à frapper, comme avec un marteau, ces endroits qui s'écroulent ensuite. Offrir et recevoir la prière. Offrir la prière, eh bien, ça nous permet d'évangéliser, de toucher, de bénir, de montrer notre amour. Et recevoir la prière, demander la prière, c'est un acte d'humilité, c'est important de le faire. Eh, je me sens fatigué, je me sens faible, j'ai telle tentation, est-ce que tu prierais pour moi? Mais finalement, la prière en groupe qui est complémentaire à la prière individuelle. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vraiment ensemble. Allez, ça c'était pour les quatre piliers de la prière en général. On va revoir chaque pilier individuellement. Allez, on vous salue bien. On le reverra peut-être un jour avec des grains de café. D'ici là, moi je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada